Bonjour Cédric, vous êtes aujourd'hui à l'aréna Champs-de-Mars pour couvrir les épreuves de judo et la France a de nouvelles chances de médailles d'or. Oui, avec Sandrine Martinet dans la catégorie des moins de 48 kilos, elle qui a remporté 4 médailles paralympiques par le passé. Elle dispute ses 6e Jeux ici à Paris. Elle a l'occasion de remporter sa 2e médaille d'or après celle gagnée à Rio en 2016. Ça remonte déjà à un petit bout de temps pour elle. Elle va affronter son adversaire kazakh Akamaral Nohatbek, l'actuel numéro 1 mondial. Ça promet donc un match très compliqué pour Sandrine Martinet dans cette aréna du Champs-de-Mars où il y a quelques semaines, Teddy Riner et les judokates françaises avaient réalisé une moisson de médailles. Sandrine Martinet a donc l'occasion de lancer la moisson du côté paralympique. Et puis on va suivre aussi dans la journée à quelques mètres, quelques kilomètres d'ici du côté du Grand Palais, l'équipe de France masculine en fleuret par équipe. C'est du par-escrime. La France qui va se battre, combattre contre l'Italie pour une médaille de bronze. Chez les femmes, les Français ont été éliminées dès l'écart de finale. On note qu'il y a aussi en lice la star Béatrice Viau, surnommée Bébé Viau, dont la notoriété dépasse le cadre du sport. Elle a remporté le bronze en fleurie individuelle hier. Elle va jouer le bronze cette fois-ci par équipe. Elle a elle qui visait l'or à Paris. Elle va donc échouer dans sa quête de médaille d'or. Mais elle pourra tout de même quitter Paris avec deux médailles de bronze à son palmarès. On aura la réponse tout à l'heure. Et puis jusqu'ici, la France a déjà remporté d'autres médailles dans l'épreuve de course en ligne. C'est du cyclisme sur route. Il y avait eu une formidable moisson de médaille hier. Souvenez-vous, 11 médailles au total. Pour l'instant, on a la médaille d'or pour Florian Jouani, le bronze pour Loïc Vergniaud. Et puis notez aussi qu'en tir à la carabine couchée à 50 mètres, Jean-Louis Michaud a remporté la médaille de bronze aujourd'hui.